... Notre monde a totalement changé et qu'il va falloir repenser radicalement le logiciel de la communication classique. En gros, aujourd'hui, émetteurs, médias, récepteurs, c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans le monde et on est rentré dans le monde de la recommandation sociale. Quand on sait qu'un message porté par une entreprise est jugé 92% plus crédible lorsqu'il est porté par une personne, on a compris que les budgets n'étaient pas forcément là où il fallait qu'ils soient. Déjà, tu as les typologies d'engagement dites sociétales, environnementales, technologiques, politiques, sur les valeurs aussi, en B2B, beaucoup sur les expertises. Après, il y a en effet une échelle d'engagement qu'on peut imaginer et qu'on doit travailler, d'aller sur une valeur de 1 à 10 où la valeur 9 et la valeur 10, on en parlera par la suite, mais la valeur 8 ou 9 étant l'achat, la valeur 1 étant le like d'un contenu. D'ailleurs, les réseaux sociaux, au début, ont peut-être fait du mal un peu à ce terme qui n'est pas nouveau. L'engagement marketing, ça existe depuis 50 ans. Mais on parle beaucoup, en social médias, on parlait beaucoup à une époque d'engagement sur justement les likes ou le fait d'avoir lu un contenu. Non, l'engagement marketing, c'est plus profond, c'est comment j'amène une personne à venir dans mon magasin, à venir sur un lieu, à se rendre sur un lieu ou à acheter. C'est l'ensemble des mécaniques qui permettent de transformer tes collaborateurs en ambassadeurs de ta marque. Parce que tu parles d'un principe de base, c'est que tes premiers ambassadeurs sont tes collaborateurs. Et donc, c'est souvent la première audience à traiter et à activer. Il s'agit de mettre en place des dispositifs qui permettent de transformer ces collaborateurs en relais des prises de parole de ta marque. Celle qui est née là-dessus et qui n'a jamais dépensé un euro en médias, c'était cela. Aujourd'hui, 99% des contenus qu'on retrouve sur la toile ne sont pas des contenus produits par la marque, mais par l'ensemble de l'écosystème, donc des humains qui travaillent quelque part pour la marque sans qu'elle les active forcément. Et en 2016, par exemple, il n'y a zéro plan médial investi. Tesla était la marque d'automobiles aux États-Unis, la plus citée sur les réseaux sociaux. Donc, devant toutes les autres marques qui ont le logiciel de la communication et est encore restée classique. C'est une communication produit. C'est peut-être la prise de risque. Il ne faut pas hésiter aussi à un peu cliver pour engager, à avoir des partis pris, à s'engager. Et donc, les marques ont tout intérêt à faire ça. Et là, il y a beaucoup d'exemples, notamment Outre-Atlantique, pendant les élections, par exemple. Il y a des marques qui ont gagné pas mal de points à s'investir sur le sujet et qui s'investissent encore. Les marques prennent de plus en plus d'importance dans nos sociétés et celles qui ne le feront pas vont disparaître.